Musique Oh un smartphone qui se pille en 2 Bon l'ai jamais vu ça Bonjour à tous et bienvenue dans Take a Break Votre rendez-vous hebdomadaire par Zéro1net.com Et c'est le centième épisode Et l'actualité cette semaine elle était chez Oppo Ce que vous avez vu dans l'intro c'est le Oppo Fine Hand Pitlo le PDG d'Oppo a fait un peu la promo du produit En expliquant qu'il avait nécessité 4 ans de développement Et qu'il y a eu 6 prototypes Alors les 4 ans de développement je suis pas sûr que ce soit sur le design Ça ressemble quand même beaucoup à un Z Fold Non en vrai j'abuse un peu, le produit a l'air sympa Vous avez 3 couleurs de dispo, le violet, le noir et le blanc C'est un smartphone de gamme, il a l'un des derniers processeurs du marché Vous avez même une version à 12Go de RAM Et puis ce qui est cool c'est que la pliure au centre a l'air de pas trop se voir Le truc plutôt cool c'est qu'une fois replié ça vous fait la taille d'un iPhone mini Et déplié vous avez un écran quasiment carré de 7,1 pouces Pour les prix ça commence à partir de 1070€ Ça sera dispo à partir du 23 décembre 2021 Mais pas en France, en Chine, désolé Bon le seul truc qu'on peut espérer c'est que si ça arrive en France Le nom change Parce que Oppo Find N, moi je le comprends comme ça Et le chiffre de cette semaine c'est 7 C'est le nombre de jours pendant lesquels la batterie de votre téléphone pourrait tenir IBM travaille en ce moment là pendant qu'on parle Je pense qu'en ce moment même je crois qu'ils sont en réus Avec Samsung sur des nouvelles puces En gros IBM et Intel aussi d'ailleurs S'est rendu compte qu'à un moment donné ils pouvaient plus forcément Miniaturiser les composants dans les puces C'est déjà très petit Donc ils ont eu l'idée plutôt d'empiler certains composants Et c'est assez original parce que d'habitude c'est droit Là c'est en routeur Et paf ! Ça fait du chocapic Alors non ça fait surtout des puces deux fois plus performantes Et qui consomment deux fois moins d'énergie Et logiquement si vous avez un téléphone plus performant Qui consomme moins d'énergie Bah il va avoir une meilleure autonomie Et oui Jamy comme on peut le voir sur ce graphique On fera pas ça c'est trop compliqué et trop long à faire Alors ça arrivera pas forcément demain Ni même l'an prochain Je sais à chaque fois je vous parle de trucs de ouf Et je vous dis que ça arrive jamais Mais au moins vous êtes au courant Et place au concours la semaine dernière Et cette semaine encore sur les réseaux de 01net.com Le calendrier de l'Avent ça continue Un cadeau par jour jusqu'au 25 décembre et peut-être plus Aujourd'hui par exemple vous pouvez peut-être gagner Un siège gamer de la marque Asguenon Un Z100 Pour ça ça se passe sur Facebook, sur Twitter, sur Insta De 01net Je vous laisse aller voir ça Et bon courage à vous Et d'excellentes fêtes Et la bonne année Et la vidéo de cette semaine elle pique un peu les yeux Attention Mais c'est pas terrible hein Sony a enfin annoncé ses plaques de remplacement colorées Pour la PS5 que vous n'avez pas Puisqu'elle est en rupture partout L'idée de base est bonne C'est juste dommage que sur les 5 couleurs proposées Il y en a une de bonne et 4 de moche Vous avez le choix entre du rouge pas ouf Du violet moche Du bleu ciel laid Et du rose vilain Heureusement il y a le noir qui est cool Ça va être dispo en janvier 2022 Et on fait une petite Ola pour le prix Au 55 balles Pour le coup on le dit très rarement dans cette émission Mais là c'est du vol 55 balles pour deux plaques en plastique Même Apple est choqué avec ses chiffonnettes Alors bon par contre Sony En vrai je vous aime bien Juste j'ai acheté votre console 500 balles Elle prend l'intégralité de mon appart Vous voulez pas sortir des jeux dessus Plutôt que des plaques en plastique ? Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break Merci à tous de l'avoir suivi Comme d'hab si vous a plu Pensez à mettre un petit pouce bleu A laisser un avis en commentaire A activer la cloche Pensez les bonnes fêtes Profitez de votre famille De vos amis On se donne rendez-vous le 7 janvier ici Salut !